Bonjour à tous, c'est Tato, on se retrouve pour le deuxième point course de la 7ème étape du Club 40 qui continue sa remontée vers l'arrivée de cette 7ème étape à Grenade. Pour ce qui s'est passé depuis le dernier point course, on va dire que ce sont des changements assez mineurs puisque pas grand chose n'a évolué en termes d'options stratégiques. On a eu quelques changements de placement de différents bateaux dans le peloton. On va y revenir, mais sinon on est toujours dans les alizis qui vont justement nous porter jusqu'à l'arrivée que vous pouvez entrevoir ici, donc qui se rapproche petit à petit. Donc on commence tout de suite avec les leaders du groupe de tête, en tête de course il s'agit d'Apolymy. Pour ce qui est des abonnés qui sont bien placés, comme je l'avais un peu évoqué justement, M63 a un peu pâti de son placement un peu trop au nord lors des derniers jours et donc lorsqu'il est venu se replacer, vous pouvez constater qu'il est quelque peu décroché. Voilà, il est au-delà du top 500, ce qui est en fait assez rare pour lui. Lui qui est, la dernière fois que je regardais de me voir, il était 14e au VSR, donc voilà, très 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 bien placé. Chadvir, lui, est de son côté beaucoup plus bas, aussi bien mieux placé au niveau du classement, puisqu'il est à la 43e position, donc là forcément un peu mieux placé. Après, je pense que c'est un peu, on va dire, un effet, comment dire ça, c'est un peu un faux classement, puisque je pense que simplement il est plus près de l'arrivée en étant placé plus au sud, mais je pense que ceux qui sont un peu plus au nord ont quand même légèrement l'avantage sur positionnement. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Et enfin, eh bien, dans les ceux qui sont placés un peu plus, on va dire, pour le coup, dans le milieu du peloton, on a Matutou ici, qui là est placé à la 156e place. Et enfin, on a un peu derrière lui, pour le coup, Patman, qui essaye de rentrer dans le top 300, même si, ben là, malheureusement, il est juste en dehors. Donc ça, c'était pour les 4 bateaux qui sont dans le groupe de tête. Je vais comme aller vérifier l'info sur M63. Voilà, il est 18e, pas 14e, 18e au classement de VSR, voilà. Donc ça vous montre à quel point est-ce que c'est un joueur assez régulé. Donc là, comme je disais, au-delà du top 500, c'est quand même déjà assez rare. Voir même au-delà du top 100, 300, c'est assez rare à ce niveau-là. Ensuite, dans les autres abonnés qui suivent derrière, eh bien, on a Boeing Demer qui, pour le coup, est tout seul, puisque son compagnon de route a choisi une option légèrement différente. Et c'est un fait assez intéressant des dernières heures. C'est ici que la séparation entre Boeing Demer et Zalco, qui était au coude à coude, alors que, du coup, pour des options totalement différentes, puisque Zalco, lui, est plus au sud, donc il va à 12 nœuds, alors qu'il a 13 nœuds neufs devant. Et Boeing Demer, lui, va à 12 nœuds 2 pour 14,2 nœuds devant. Donc il va plus vite à l'instant actuel. Mais je pense, en tout cas, que Zalco a choisi d'aller plus au sud, simplement en vue d'une visée stratégique plus tard. Donc il doit certainement avoir unier derrière la tête. Mais en tout cas, on verra ce qui se passe dans les prochaines heures, lorsqu'ils vont se regrouper. Ce qui est, inévitablement, quand on va se rapprocher de l'arrivée, leur trajectoire va de nouveau converger. Et c'est là qu'on verra, tout simplement, si l'un des deux a eu raison, eh bien, tout simplement, de prendre cette option. Sinon, pour ce qui est des suppositions que j'avais fait lors de ma dernière vidéo, en termes d'écart, que l'on pouvait constater avec une très bonne, on va dire, stratification du peloton, eh bien, le commentaire de Boeing Demer sur la dernière vidéo m'a confirmé ma supposition, puisque, eh bien, en effet, lui, il est équipé de foil plus de code 0. Donc, eh bien, forcément, ça explique un petit peu l'écart que je me prends, même si, pour le coup, ça n'explique pas que certains autres bateaux soient quand même devant moi. Mais c'est peut-être simplement parce qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, pris les foils plus les foils tout seuls, et que ça a mieux marché, ça a mieux marché que prévu, ou quelque chose comme ça, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, l'une des explications, pourquoi est-ce qu'on avait certains bateaux qui étaient, entre guillemets, un peu entre deux, décrochés, certes du groupe de tête, mais quand même un peu devant le reste du peloton. Donc, voilà, je trouvais cette info assez intéressante à vous communiquer. Ensuite, du coup, dans les autres, qui étaient quand même assez bien placés, mais un poil derrière, on avait Masto, juste avec lui, pareil, je crois qu'ils ont légèrement divergé, là aussi. Ouais, c'est ça, ils étaient assez proches, et finalement, ils ont divergé. Donc, c'était entre Masto et ici, Lulu Shadow, donc là, pareil, on verra, là, de nouveau, la même chose, c'est-à-dire que la tendance est favorable à l'heure actuelle, et à plus à Lulu Shadow, mais on verra si Masto revient. Pour ce qui est des autres bateaux, là, pour le coup, on va un peu plus au nord pour aller chercher, ici, Titou, ainsi que Camille Bonny, ici, voilà, comme ça. On les a, et pour le coup, ils étaient déjà, on va dire, assez groupés au nord. En fait, c'est surtout, pour le coup, Lulu Shadow, qui est un poil redescendu, et qui a peut-être, si, à moins que ce soit un effet d'optique, un peu gagné de temps, je pense, sur ses camarades. Donc, possiblement, que Lulu Shadow n'avait peut-être une option en plus que Titou et Camille Bonny, et ça, ce sera aussi à vérifier. Pour ce qui est, eh bien, des autres bateaux qui sont un peu plus loin, là, on a Louis, qui est quand même assez au nord. En termes de vitesse, par exemple, si on compare à nous, eh bien, il va plus vite, ce qu'en fait, globalement, pour faire un schéma assez clair de la situation, plus on est placé au nord, et plus les vents sont, à l'instant et à l'heure actuelle, plus forts, mais après, la situation, peut évoluer, surtout, il y a le niveau du placement pour l'arrivée qui est important, parce que forcément, être au nord, c'est bien, mais derrière, forcément, on se rallonge un peu en termes de distance, donc, voilà, il y a également ce paramètre-là à prendre en compte pour savoir, justement, à quel point est-ce que certains vont, justement, pour choisir de remonter ou non. Louis a choisi d'aller chercher très au nord, on verra si ça va payer dans les prochains jours. Romualdo, lui, est un peu plus, on va dire, dans le ventre du peloton, tout comme arrive Alex ici, et Anthony, là, pareil, niveau option, on peut constater que Anthony et Rivalex sont en train de remonter, ils étaient plus au sud, clairement, par contre, Romualdo, il était resté un peu plus au nord. Ensuite, si on continue la descente du peloton, on va désormais rattraper, ici, la wig, qui, là, pour le coup, alors, si ma mémoire est bonne, il avait déjà un peu de retard, mais cet écart, c'est quelque peu accru, j'ai l'impression, donc, peut-être que, je sais pas, il y a eu un problème, ou, enfin, j'en sais rien, mais, voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, ou alors, simplement, qu'il a pas les mêmes options, genre, il a peut-être, je sais pas, les voiles petit temps, ou quelque chose comme ça, et, en tout cas, ça fait que j'ai l'impression qu'il perd un peu de temps, de plus en plus, mais on verra si ça se confirme dans les prochains jours. Ensuite, là, on a un gros, gros groupe, ici, parce que, là, vraiment, pour schématiser un petit peu la chose, on pourrait qualifier qu'on a un groupe, ici, derrière le groupe de tête, et, là, ensuite, on a un deuxième groupe, ici, qui se forme, un deuxième peloton, avec, eh bien, à leur tête, en termes des abonnés, on a Matlema et Viking, qui sont au coude à coude, il me semble que c'est le cas depuis, désormais, deux jours, ouais, c'est ça, grossièrement, c'est à peu près ça, derrière, on a Kiki et Armen, ainsi que Leonidas, ici, voilà, qui, eux, pareil, étaient, pour le coup, de base, un peu plus au nord, enfin, surtout pour, de mémoire, alors, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il s'agit de Leonidas, mais à vérifier, ce que peut-être que j'ai mal vu, en fonction du croisement des trajectoires, mais, en tout cas, voilà, vu qu'ils avaient eu des conditions météo différentes, qui leur avaient été un peu plus défavorables, eh bien, du coup, ils avaient été un peu pénalisés à ce niveau-là, mais, là, maintenant, ça rentre un peu dans l'ordre, enfin, entre guillemets, puisqu'ils sont sur la même route, et ils n'ont pas des conditions météo drastiquement différentes de nous. Après, l'autre chose intéressante à regarder, c'est, tout simplement, ceux qui sont partis au nord, dans ce groupe-là, avec, notamment, Sib et Leo, par exemple, donc, on va juste aller, voilà, on a Armen, une de cocher, parfait, pour un petit peu montrer la différence. En fait, vous voyez que, c'était à peu près au même placement, on va dire, en termes de, en termes de placement, au niveau du pothon, il y a deux jours, lors du dernier parcours, mais, là, par contre, ils sont remontés plus haut, donc, là, pareil, la même chose que j'avais expliqué pour lui, c'est-à-dire, ils vont chercher plus de vent, à voir si ce sera leur avantage ou pas, comparé à ceux qui ont décidé d'un petit peu plus chercher à maximiser la distance parcourue, on verra ça. MLBBAJ, là aussi, très au nord, lui, par contre, de mémoire, il était au nord assez tôt, ouais, c'est ça, assez tôt au nord, et ensuite, enfin, là, on a le premier véritable décrocher du peloton, alors, on va juste aller voir, avant, la dernière place de ceux, de ceux, de ceux qu'on pourrait qualifier dans la grand, dans le grand peloton, vraiment, si on met tout ce groupe-là, ensemble, on est à la, juste en dessous, là, 8000ème place, donc, voilà, on a 8000 bateaux dans ce groupe-là, et ensuite, on a Piraterum qui est décroché, qui est là, à la 10, enfin, juste au-delà du top 10 000, ensuite, là, pour le coup, on passe la frégate d'accompagnement, donc, là, forcément, au niveau classement, c'est un peu moins bien, et là, on a Tim Toyic, elle a 20 000ème place, Fabio et Khalil qui sont là, eux, un peu plus loin, et qui continuent tranquillement leur périple, Nat qui continue sa montée, Gianni qui a reponté vers l'arrivée, et Louis qui continue, bah, sa route, vers le mauvais sens, c'est-à-dire de l'autre côté, en pointant vers l'Afrique. Donc, ça, voilà, c'était pour le petit point course sur les différents bateaux. Maintenant, pour revenir un petit peu plus dans le détail de ce qui va se passer dans les prochains jours, et bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir, alors là, les conditions de vent actuellement, par exemple, moi, j'ai 13 nœuds, dans les prochaines heures, normalement, on aura un vent qui va forcir un peu, pas beaucoup, certes, mais logiquement, plus le vent va forcir et plus on va... les foils, justement, donc, notamment leader, et par exemple, les deux, ici, Boeing des mers et Zalco, devraient être avantagés, donc, devraient creuser un peu plus l'écart, éventuellement, s'il y en avait qui étaient en foils dans le peloton, qui avait fait un mauvais départ, il devrait également pouvoir en tirer avantage, on pourra observer si ça se passe ou pas pour certains, mais en tout cas, voilà, c'est une des tendances qu'on peut attendre dans les prochains jours, et sinon, à part ça, et bien, nous on va continuer à viser l'arrivée, et après, on verra comment est-ce que tout ça se passe, mais voilà, les prochaines tendances pour les prochaines heures qui peuvent s'avérer tout de même assez intéressantes en voyant notamment si on a une différence de vitesse qui s'agrandit, et bien, entre justement ceux qui ont les foils et ceux qui ne les ont pas, alors, par exemple, si on va comparer maintenant avec Boeing des mers, ce sera la dernière chose de comparer, enfin, la dernière comparaison de cette vidéo, il va à 12 nœuds 2, et à, un nœud de plus devant, donc, bon, en soi, ça peut se tenir, donc en soi, actuellement, on va dire qu'il y a une différence légère, certes, mais qui n'est pas énorme, donc on verra si justement, lors du prochain point de course, cette différence à l'instant T de la vidéo sera plus grande, et si, l'écart, c'est quelque peu creusé, donc pour ça, on va faire un petit pointage, justement, de distance pour tenir à jour, par contre, il ne faut juste pas que mon, voilà, que, ma petite, je ne sais même pas comment on appelle ça d'instrument, d'ailleurs, mais ma petite girouette me permet de savoir, donc voilà, actuellement, il y a 26 000 qui me séparent de McDmer, on verra lors de la prochaine vidéo, justement, voir à quel point est-ce que les foils auront été plus efficaces, bon, je ne pense pas qu'il y aura une différence dracique qui s'a créé, mais voilà, ce sera intéressant quand même de constater tout ça, voilà, j'espère du coup que ce deuxième point course sur la septième étape du globe carrément vous aura plus, moi je vous dis à la prochaine, salut ! !